après avoir passé pas mal de temps sur mon seul odyssée je lance j'allais dire non roublard le seul odyssée 2 la saison 2 pour ceux qui savent pas ce que c'est je vous mettrai un lien directement dans la description après avoir passé quasiment 400 heures je crois même 420 heures on pourra vérifier ça tout à l'heure sur le seul odyssée 2 et avoir fait le temporis rétro que je ne pensais vraiment pas jouer plus de trois heures et au final je crois que j'ai joué trois semaines il y a eu ce first descendant aussi ce qui fait que ça fait un petit moment que j'ai pas touché à dofus 2.0 et l'envie se fait quand même j'ai eu 30 ans le 1er juillet et comme par hasard c'est marron numéro 30 songe si je la lance cette année j'aurai 30 ans sur marron numéro 30 ça veut dire 30 fois de l'étage 200 à 400 et honnêtement l'envie de reprendre d'office se fait vraiment beaucoup et j'ai envie de repartir sur ma classe principale qui est le sacrier et mon petit sacri me manque donc j'ai fait mon ré-roll on a recommencé dofus il y a deux jours et ré-roll aujourd'hui en sacrier mon frangin revient sur le jeu aussi donc pour ceux qui me suivent déjà et connaissent il s'agit de mikul qui du coup est parti sur un ekaflip il a appris un peu le gameplay aujourd'hui moi en ce qui me concerne je suis déjà reparti sur mon sacrier et il faut que je réapprenne un petit peu tout ce qui a changé parce que énormément de choses sur le personnage a changé il va falloir que je réapprenne les effets des sorts parce que fury maintenant c'est un sort de zone qui va augmenter les dommages finaux décimation est un sort de zone qui va mettre une vue le nez il ya plein de choses comme ça comme douleur cuisante qui va aussi booster de la puissance je trouve que c'est quand même des changements qui sont pas non plus insane en termes de game design mais pour pour bien faire de bonnes rotations et avec tout le changement qu'il est aussi au niveau des stuffs le fait que on a l'avènement des stuffs cycloïdes et potentiellement aussi des stuffs grand duc pour le air docrit on a même des stuffs au docrit qui peuvent être très intéressant maintenant sur le sacrier parce que les sorts au du sacri donne décrite là où les sorts feu donnent de la puissance là où les sorts air des dauphino là où les sortaires mettent des vulné donc effectivement quand on jouera sacré au docrit on gagne des critiques ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir jouer sacré au docrit à 100% et assez facilement mais je crois qu'il y avait même une panoplie barbe et ril comme ça qui permettait d'être à 80 85% de chances de crit et le personnage a l'air aussi d'avoir eu un up sur le taux de base des coups critiques de ses sorts ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec un je trouve un sacrier beaucoup plus agréable à jouer mais ça reste quand même assez compliqué de jouer une classe mêlée sur dofus sachant que la méta a toujours été distance donc on va voir voir ce que ça donne on va y aller à tâton mais de toute façon j'ai vraiment envie de reprendre le jeu sur le sacrier et là ce coup-ci même si très clairement vous avez entendu dire ça une centaine de fois non pour dire exactement 48 fois parce qu'on peut voir le nombre de fois qu'on arrive rôle vous pouvez voir ça dans vos historiques d'achat et ne le faites pas parce que vraiment ça fout le cafard je pense vraiment que je vais m'investir sur le sacrier en fait j'ai vraiment envie d'être reconnu en tant que sacrier de vraiment maîtriser cette classe pour vous dire à quel point j'ai envie de jouer sacrier j'ai envie de jouer à dofus rétro faire un sacrier j'ai envie de jouer à dofus 2.0 faire un sacrier j'ai envie d'aller sur wakfu faire un sacrier je suis pressé qu'ils sortent les sacriers sur weaven non vraiment je je pense qu'il faut vraiment que je m'investisse sur la classe et que je fasse quelque chose de sympa j'envisage même de faire du pvp mais seulement à la fin de cette run songe on verra bien coup bah me voilà avec mon skin favori je vais vous montrer ça tout de suite alors je sais qu'à chaque fois il fait un petit peu débat très clairement mes couleurs et des skins préférés sont pas forcément ceux de tout le monde mais moi j'adore ce flow que j'ai avec le casque flopin sans mauvais jeu de mots et surtout les items hirsut c'est mon petit kiff après c'est vrai que j'ai un kiff quand même pour le skin que j'avais avec ma roublarde qui avait donc les écharpes de qatar et peut-être moyen de réussir à faire quelque chose peut-être avec les petites écharpes de qatar regardez moi ça c'est même déjà très joli là bon après on va pas se mentir c'est pas le genre de skin qui rapporterait beaucoup de likes sur mon site 1 ceux qui connaissent pas barbe au fût on va remettre les petites épaulettes hirsut et puis je vais vous montrer très rapidement le stuff que j'utilise en premier bon après honnêtement j'ai pas encore exploré les possibilités j'ai juste mis un stuff multi de crit comme je fais d'habime d'habitude voyez toute cette ligne là c'est les stuff no crit donc là c'est un raid pm tank bon bien sûr y'a pas tant crit mais c'est pour dire la ligne du haut c'est les stuff élémentaires no crit et la ligne du bas c'est les stuff élémentaires no crit et j'ai setup pour l'instant que le stuff multi de crit alors je vais vous montrer rapidement ce que ça donne en termes de dégâts et surtout on va pouvoir parler des sorts alors c'est pas une vidéo build sacré or c'est pas une vidéo explication de sacré or c'est vraiment juste une vidéo blabla histoire de vous dire que je reprends d'office je reprends du service on va être en live alors principalement jusqu'à septembre je vais live que les matins parce que je pourrais pas faire autrement moi je pourrais bosser le matin madame 12 bosse l'après midi et le fiston n'est pas à la crèche parce que la crèche est en vacances jusque septembre donc les jeunes parents comprennent très bien là où je veux en venir donc il y aura des streams que le matin alors concernant le sacré or ce que je vous expliquais tout à l'heure fury maintenant c'est devenu un sort de zone et une chose vraiment très importante à comprendre que j'ai pas forcément capiche tout de suite il n'y a plus de dégâts progressifs liés à l'état souffrance ça veut dire que moi vous avez de souffrance habituellement plus vous tapez ce qui est toujours le cas mais ce n'est plus le cas vis-à-vis des sorts en eux mêmes avant on avait par exemple douleur cuisante qui avait donc des dégâts qui étaient relatifs à la souffrance 1 jusqu'à jusqu'à 9 voire 10 maintenant le sort peu importe ton état de souffrance il va être de la même tranche de la même plage de dégâts donc là c'est du 27 30 ou 32 36 d'ailleurs c'est plutôt pas mal quand même pour du 3 pa sachant qu'il s'agit d'un sort de zone et c'est pareil pour fury fury on a quand même 37 à 40 pour un sort à 3 pa qui tape en zone bon après c'est quand même des des sorts qui tapent pas très loin on va pas se mentir mais globalement voilà pour les sorts qu'on va utiliser principalement on va utiliser fury parce que cumul de 2 ça va augmenter donc 6% de dommages finaux on a décimation qui passe en sort de zone vraiment une très belle zone qui va donc permettre de mettre des vulnés de montrer ça cumulable x2 donc ça veut dire qu'on peut mettre 6% de vulné peut être vraiment très sympa je pense et ça se combine très bien avec fury honnêtement on met 6% de vulné et donc 6% de dauphino et puis là vous pouvez aussi utiliser douleurs cuisantes qui va vous mettre avec un cumul max des effets de 2 aussi à chaque fois donc 60 de puissance x2 120 donc on se retrouve vraiment avec des trucs super sympa je peux vous montrer très rapidement ce que ça donne alors on fait toujours mutilation on n'oublie pas parce que moi en live tout à l'heure j'ai fait énormément de tests j'ai complètement oublié mutilation à croire que j'ai jamais joué la classe donc sans parler spécialement des autres sorts qui n'ont pas forcément beaucoup changé un bon hécatombe voilà maintenant ça retire du tacle on a toujours l'hostilité on peut toujours faire aversion mais cac maintenant ça c'est très très bien on a toujours nervosité comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un sort qui cumule max x2 donnera des cris donc 7% de cris c'est pas dégueu surtout si vous le faites deux fois vous êtes quand même à 14% c'est généralement ce qui manque pour être à 100% crit quand vous êtes sur un stuff ou de crit donc on a fulgu on a la version alors c'est ce que j'ai choisi de jouer sur le mode multi de crise bien sûr il y aura sûrement des changements quand je me serai habitué au gameplay et sinon on a toujours carnage qui fait comme son nom l'indique un comme son nom l'indique un vrai carnage on a désolation qui fait du geek pm toujours avec une petite zone sympathique de faux et on a aussi un petit changement que je vais mettre ici vous allez voir l'épée dansante a subi aussi un changement plutôt sympa alors ce que je vais faire je je voulais jouer de booster j'ai pas trop le temps dans slam oui par exemple ça fait une zone d'effet on va regarder ça ensemble parce que j'ai pas j'ai pas l'information occasion des dommages neutres aux ennemis y attire alors là on allège l'attirance et là on a un swap verra le tour d'après on a un swap et une attirance visiblement donc on va faire fury fury honnêtement vaut mieux faire deux estimations avant comme ça tu mets les faiblesses surtout que l'élément r c'est mon élément le plus puissant sur ce genre de stuff donc là on s'est boosté 6% d'eau sort 6% de dauphino pardon encore mieux et là on a mis 6% de vulné est ce qu'il ya de bien c'est que ça dure trois tours à dire que si tu joues n'est bu que tu le fais t1 et pas pour ton gros t3 ou là où tu auras bien pris le temps de faire fury fury d'estimation d'estimation et de leur cuisante aussi ça va faire du sale donc on a la fameuse épée qui peut attirer 2 c'est quoi cette zone d'action je ne sais pas on a aussi de l'échange de place c'est vraiment un truc de fou par contre je suis je suis choqué on est bien boosté on va donc faire une double de leur cuisante on regarde bien les boeufs on se retrouve quand même avec deux douleurs cuisantes de fury et donc bien de décimation ici donc c'est là que ça va être que ça va commencer être intéressant par contre je vais remettre tout de suite ça parce que je crois que je me suis boosté dans un mauvais tour là c'est le tour d'après en fait que je veux que ça ça fait quoi une zone d'effet il ya c'est quoi cette zone là alors ça doit être le boost de fuite ok donc en fait augmente la fuite de l'épée d'enceinte et de l'invocateur et des alliés dans un cercle de trois cases très bien 15 de fuite dans toute cette zone là ça se prend je vais vous montrer les dégâts sans être en berzerk on va parler du berzerk après vous allez voir alors on va continuer à se booster on a fait les douleurs cuisantes tout à l'heure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à faire ça ça alors quand je dis se booster on est quand même sur des sorts qui rocks techniquement c'est tapé on se booste grâce au sort de rocks mais on perd pas d'autres on perd pas du temps comme par exemple un cra ou un yop à faire de la puissance à faire accumulation sur soi ou par exemple à se faire des boosts qui vont pas taper tout simplement le petit swap là bien ça beaucoup bien permet de faire un peu de micro placement un peu comme les niri psa avec ses faits là on est sur le fameux tour né bio on a le 12e pa ce qui est assez facile à obtenir alors là je crois qu'on obtient vis-à-vis de l'ocre mais bon on peut partir sur un mode 12 pa facilement maintenant donc ça ressemble à ça voilà on n'est même pas on en souffrance 5 on n'est pas optimisé donc on fait un double fury sachant que c'est un sort de zone attention les alliés très mal on pourrait refaire double d6 si on veut vraiment remettre les vulné pour les alliés sinon on a la double douleur cuisante on voit que la nervosité quand même pas mal donc moi dans un gameplay de groupe je ferais plutôt de décimation mais là on peut se permettre de faire double douleur cuisante sachant que c'est des sorts de zone ça veut dire que là quand même on a un petit ratio de dégâts qui pas dégueu je vais le calculer à la calculette parce que calcul mental voilà on est quand même sur 5800 sans trop froncer des sourcils qu'on peut faire c'est voir un vrai t3 ou un même un t1 après on n'aura peut-être pas alors on va pas faire un t1 mais on va faire un voilà on veut le 12e pa donc on va tricher attendez j'ai pas un abyssal par hasard si j'ai un abyssal on va faire un vrai t1 parce que si je passe tour jusqu'au t3 et bah le problème c'est qu'on aura le boost vulbi ça sera pas très très représentatif donc ça c'est en t1 sur un stuff multi de crit alors je vous vois venir c'est pas ultra viable en pvm vous n'allez pas vous amuser à faire du multi de crit partout si vous n'avez pas les connaissances des mobs et si vous n'êtes pas super ouf en placement sachant que le sacré fait du bon placement et se déplace bien mais si tu déplace trop bien et qu'il faut que tu sois trop loin tu vas pas taper t'auras pas beaucoup de peau donc un vrai t1 va ressembler donc à ça on est en dégâts distance on n'oublie pas alors ça c'est à condition que tu n'aies pas lancé mutilation on est quand même sur des bons dégâts on va pas se mentir on a fait combien là on a fait 3800 3 800 de burst on est sur un putsch vous pouvez imaginer que ce genre de situation vous pouvez le faire avec un des alliés qui aurait mis des vulnés ou des mobs qui aurait des faiblesses si c'est pas le cas au niveau des faiblesses bien sûr vous n'allez pas vous amuser à claquer que des sorts de rox vous faites quoi en double décimation pour que tout le monde tape plus on n'oublie pas de mutilation avant et puis voilà on commence son tour on se boost sinon si on fait un vrai tour on se booste ça peut donner sa petite mutie up et là on fait une double des six parce qu'on joue team play 1 ah c'est pas forcément le plus fort mais du coup hop tout le monde va taper plus fort moi y compris et je peux déjà commencer par faire une furie si je veux 3% de dommages finaux ou carrément partir sur un gros carnage qui a d'ailleurs perdu une ligne je crois d'action un peu dommage hop furie voilà et si je vous montrais rapidement les dégâts maximales on peut dire ça on va essayer de vous montrer les le max de dégâts que fait le perso faut qu'on perde encore un petit peu bon pas vraiment le max on va s'arrêter à ça pour pas non plus aller dans l'abus on va faire 1 2 3 4 alors va falloir que je leur fasse le tour d'après parce que je suis pas sur un bon tour 1 ah bah non en fait si je suis sur un bon tour j'ai un des suisses sur un bon tour donc là j'ai mon double douleur cuisante mon double fury et mon double des six donc c'est parti né bureau on est en souffrance 9 donc ça fait up up double furie on va faire une double douleur cuisante ça reste encore des sortes de zone on a donc pour cip a si on veut on peut faire même double aversion flamish est presque du 3000 je crois que la flamish monte à montamment mille voilà c'est ça on peut faire du 3000 là si on veut tout de suite ou du 3000 de la même manière avec le sort de zone et on a aussi hostilité un qui est un sort extrêmement fort avec un mur voire même d'autres situations ça peut être très très bien donc double sort de zone on est sur une petite mise en situation où tu risques de crever si tu mets à 460 pv on va pas se mentir mais on peut taper quand même du hop voilà 6901 franchement c'est pas dégueu bon ça ça c'est à peu près les dégâts que fait les cas flip on a fait un peu les tests avec mon frangin à peu près le dégâts que fait les cas flip sur un putsch quand il fait quand il fait ses bluff bluff t1 quatre cartes de pa et ensuite des road district c'est à qui se booste bien donc sont étroits peut avoisiner les 6000 6500 sans être à 400 pv mais bon ici on tape en zone et on peut très bien faire de bons dégâts je vous ai montré tout à l'heure sans être trop en ps d'ailleurs c'est un personnage qui profite très bien du gameplay trompe la mort ça peut être aussi une solution taper un peu moins pour survivre beaucoup plus j'essaierai de faire avec vraiment beaucoup de build sur ce perso pour vous montrer un peu tous les toutes les possibilités de la classe en pvm même si gardez bien à l'oeil que le gameplay mêlée dans dofus c'est vraiment le problème depuis le début c'est la métadistance depuis que le jeu existe sur ce genre de jeu en fait dès que tu vas en mêlée a beau être très résistant généralement c'est au détriment de ton rocks là où les classes distance vont faire énormément de dégâts sans vraiment prendre de coups là où toi tu dois gérer les coûts que tu prends et le fait que tu tapes moins et le fait que tu tac le pas forcément que je tente pas forcément parce que ça va forcément être ton rôle donc gardez bien à l'oeil que c'est pas opti pour faire par exemple des runs on j'ai honnêtement on va pas prendre un sacré hier sauf si vraiment on a construit une team mêlée autour et encore pas sûr que construire une team mêlée autour d'un sacré hier soit une très bonne idée mais j'ai bien envie quand même de master is et cette classe bon sinon c'est vrai que je vous ai quand même pas montré mon inventaire alors c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la possibilité qu'on a c'est vrai que je vous ai parlé rapidement des bulles de potentiel que j'ai là j'ai quelques kamas qui vont sûrement bon ça me fait mal j'aime pas dépenser des kamas mais je pense qu'il est quand même grand temps de dépenser quelques kamas je vais vous montrer deux trois bulles qu'on m'a envoyé qu'un très bon ami à moi m'a envoyé pour me montrer des possibilités sur le sacré hier alors ça ce serait un mode haut haut de crit que je pourrais envisager sur le sacré qui me permettrait on voit donc ici 85% de crit peut-être qu'il a des over crit je ne sais pas mais on voit que là sur le sacré de crit je vous montrerai une vidéo d'ailleurs où j'ai fait un solotage en sacré haut de crit qui date c'était sur reine des voleurs et donc le stuff à l'époque c'était quand même très difficile d'atteindre le 100% crit donc en fait je ne l'étais pas ça faisait beaucoup de rng dans le solotage donc là on peut avoir la possibilité de jouer au do crit avec 100% et même s'il manque quelques crit une petite nervosité et pendant trois tours tu as 7% de critique en plus voire 14 si tu le fais x2 qui est quand même très très sympa donc ça c'est vraiment le stuff par contre là que je vous montre ça c'est le stuff il me semble que c'est celui-là entendez si si c'est bien celui-là je crois que c'est le stuff air do crit que je vais chercher à avoir il me semble que c'est à base de grand duc grand duc tournoyer la plume de burado je vois peut-être moyen de mettre une épée grand duc ou quelque chose comme ça sur le sacri il ya moyen d'avoir quelque chose de vraiment très bien je vois qu'il a 5 de po je pense même que sur le sacri il ya moyen de faire mieux il ya des stuff très bourrin on rappelle que sacri n'a pas de po modifiable donc ça peut être vraiment très intéressant de chercher des builds qui sont propres à cette classe soit pas forcément un build passe-partout parce que moi 5 de po je sais pas ce que je vais en faire dans les médias à moins qu'ils aient des sorts spéciaux à po modifiable je crois même pas que le marteau de moon peut-être si le marteau de moon ou le darkly l'un des deux a doit avoir de la po modifiable mais bon voilà si je viens à jouer distance c'est parce qu'il ya un heliotrope qui va taper à travers portail très rarement parce que je vais faire du hit and run avec le peu de po que la classe est là c'est pas très très viable concernant les autres builds il ya vraiment beaucoup de possibilités on va on va pas se mentir le personnage finalement il peut se jouer de plein de manières tu peux être un très gros burst en comptant donc sur un heliotrope à travers portail tu peux jouer mêlée avec de très bonnes résistances sachant que c'est une classe qui va off tank relativement facilement t'es pas obligé de te mettre en pls c'est sûr que si tu l'es et que ta souffrance est très augmentée plus t'es proche de la mort plus tu fais de dégâts et plus t'es proche de la mort plus tu tank donc partir sur des modes avec peut-être 5000 hp et être en permanence à 2500 voir un petit peu plus ou un petit peu moins pour jongler avec l'état du trompe la mort ça peut vraiment être une très bonne chose à voir si ça vaut le coup par rapport à certains modes après bien sûr un bon dps c'est un dps vivant mais on est d'accord qu'il ya pas mal de combats où le chèque dps est très important et la plus value du sacré est ce qu'elle va être intéressante tu vois par exemple tu dis ouais bah là j'aurais préféré quelqu'un qui tape plus comme un upper mage ou un écaflip et en plus les sorts du sacré vont peut-être pas forcément être utile et c'est là que je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il ya des trucs qui ont changé sur le sacré on peut placer un peu plus facilement il me semble que condensation je vais regarder c'est un sort à à trois paires j'avais cru que c'était de ph de me tromper bon c'est toujours très bien comme spell mais je vais vous montrer une petite dinguerie que j'ai découvert tout à l'heure voilà couronne d'épines vous rappelez très certainement de ce sort pour ceux qui jouent à dofus maintenant c'est un sort qui donne du shield qui met pesanteur donc une fois tous les trois tours ça c'est très très bien et renvoie 100% des dégâts sub ça veut dire qu'il ya des situations où le mobs ne va pas vraiment vouloir tout taper 1 il va se dire non là il ya une galère ça va le ça va le ça va le brain ya tout simplement il va pas ce tour et là on se retrouve avec un sort qui soit renvoie quand même pas mal de dégâts que tu risques de subir soit le mobs va pas ce tour et en plus de ça tu peux appliquer une pesanteur bon malheureusement c'est une pesanteur kak ça veut dire que c'est quand même basé sur le fait que tu dois jouer kak donc ça va pas se jouer quand tu vas jouer feu et eau assez rarement tu vas jouer feu et eau en jouant kak donc c'est quand même bien d'avoir un sort pesanteur parce que c'était le cas avant on avait un sort pesanteur qui était la variante de mutilation qui s'appelait châtiment et c'était plutôt bien de pouvoir le faire mais ça t'enlevait quand même l'essence du sacré le fait de pouvoir se booster avec avec mutilation c'était quand même un peu dommage mais ça donnait pas mal de shield c'était ça permettait quand même une pesanteur de zone bon peut-être que c'est quand même une meilleure solution parce que ici on a quand même la pesanteur et la mutilation en même temps je trouve ça super sympa d'ailleurs en parlant rapidement alors j'avais dit que c'était pas une vidéo sacré mais honnêtement la classe me hype tellement j'ai tellement envie de reprendre le jeu sur le sacré que finalement je vous fais une explication de la classe je vous ferai peut-être une vidéo complète pour expliquer chaque sort bon on n'est pas sur une classe très compliquée ça vaudrait plus le coup de faire ça sur un upper match ou un écaflip avec tout ce qui est les carrés etc et tous les jeux de cartes je les connais pas mais je pense qu'il ya moyen de vous expliquer ça quand même en regardant ensemble je pourrais quand même prendre le temps de vous expliquer par exemple en mode full terre un mode full feu un mode full air ça pourrait être super sympa moi je trouve qu'il ya des très très bonnes choses qui ont changé sur le sacré sauf ce truc de merde pacte de sang dites moi dans les commentaires s'il ya des gens qui jouent pacte de sang c'est vraiment le spell où tu vas te donner je sais pas moi mille hp et si jamais tu es à 900 hp que tu veux relancer pack de sang tu te tues que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas changé ça si c'est vraiment voulu parce que du coup c'est une vita en vraiment moins bien on peut se tuer tout seul avec ce genre de spell si t'as pas la possibilité de te soigner à ce moment là que tu dois relancer le spell t'es forcément mort si tu te fais des buffs ça c'est le cas de tous les sortes de boost vita mais ici en fait tu es dans une situation où c'est très dangereux de lancer un pack de sang je trouve si t'es si tu prends trop de dégâts et que tu dois le relancer un moment t'es mort si tu peux pas te soigner t'es mort si tu te fais des buffs t'es mort bon on va pas jouer pack de sang honnêtement plus d'être la variante de mutilation c'est quand même voilà utilisation c'est pas juste un sort de puissance c'est quand même un sort qui va donner pas mal de shield quand même oh mutilation donne plus du shield en fonction des états mais plutôt un pourcentage de pv oh oh j'avais pas vu 30% des pv ah ouais non mais faut vraiment faut vraiment que j'exploite ça que je vois le la possibilité de faire des stuff des bons stuff rocks comme les stuff à base de 5000 6000 hp il ya des trucs de ouf à faire assez je j'ai envie de j'ai envie de faire plein de trucs mais j'ai vraiment pas envie de dépenser mes camas là tombe bien que j'ai un ocre à vendredi 1 de base je voulais pas vous faire une vidéo trop longue j'ai l'impression quand même que ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle donc voilà c'était juste histoire de vous faire quand même une petite vidéo pour vous dire que je reprends dofus que je vais reprendre du service qu'on va faire des songes le matin que le matin je vous rappelle que je pourrais pas stream les après-midi avant la rentrée de la crèche et peut-être qu'il y aura des moments quand même où je pourrais ça dépendra bien sûr du planning de madame douce et puis des situations peut-être que je ferai des streams du soir par exemple la renne songe pour ceux qui se posaient la question elle reprend vendredi soir sauf si je peux pas stream vendredi soir ça sera très certainement samedi après m ou lundi parce que c'est quand même plus simple pour moi de stream en semaine parce que le week-end le week-end c'est famille ou alors c'est par exemple les rendez vous médicaux pour le petit pour vous même nous deux un mois et madame douce donc c'est pas très évident pour moi de stream le week-end donc on va voir on va voir ce que je vais reprendre en tout cas ce petit sacré hors tout pipou là j'ai envie de j'ai envie de faire des poutous là j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais vous avez des choses que vous voulez que je vous explique sur le jeu de manière générale faut pas hésiter à me dire parce que j'adore ça personnellement je sais pas trop comment le dire autrement en stream on me pose très souvent des questions il y en a qui me disent wiki barbe etc moi honnêtement bah c'est une petite fierté donc si jamais il ya des sujets que vous voulez que j'aborde si jamais vous avez des questions dans les commentaires faut pas hésiter je suis disponible je suis content de faire ce genre de vidéos j'espère pouvoir en faire plus parce que j'ai toujours cette envie de faire un maximum de vidéos sur un maximum de sujets et je prends jamais le temps de le faire parce que je suis tout le temps bas soit dès que j'ai du temps normalement je suis en train de stream et dès que je suis pas en stream normalement j'ai pas le temps d'être sur le pc donc là je suis en train d'empiéter sur poste potentiellement une soirée à regarder une série avec madame douce au frais parce que dans mon bureau il fait 45 degrés je pense que vous avez remarqué pensez que j'étais trempé de sueur visiblement pas tellement si je sointe un petit peu quand même il fait très chaud dans ce bureau contrairement au reste de la maison donc la vidéo se termine ça va me faire du bien je vais aller prendre un peu le frais à côté je vous fais des bisous merci beaucoup et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent je me ferai un plaisir de vous faire ça aussi bisous